Dyrick Allo tout le monde, bienvenue à mon live, je sais plus c'est numéro combien, on est samedi le 30 mai, il est 16h, j'ai rendez-vous avec le commandant Pichet. Oui, donc c'est avec lui que je ferai mon défi à la veuglette aujourd'hui. C'est quoi les défis à la veuglette? C'est une idée comme ça que j'ai eue de mettre les artistes au défi de se mettre dans ma peau pour sensibiliser un peu la cause de malvoyants. Puis aussi, en même temps, c'est une façon de déterminer les conditions, ce que j'ai perdu la vue il y a deux ans. Puis je trouve que c'est important de démontrer aux gens que quand même... Allo? Bonjour. Ah, Robert, t'es déjà là? Ben, il est 4h01, il est 4h01. Ben voyons donc, c'est tombé ponctuel, c'est pas comme quand on prend l'avion, ça. Non, mais moi, écoute, ben, pendant 45 ans, pendant ma carrière, il fallait que je parte à l'heure, il fallait que j'arrive à l'heure, mais c'est comme une déformation professionnelle, je vais te dire. Ça, barnouche, ça, barnouche, je suis vraiment... Je m'excuse de t'avoir pris ma parole. Ben non, c'est correct, c'est bien correct. Merci, bienvenue. Bienvenue, là, que je suis un peu incertaine, là, de comment je dois t'appeler, là, Robert ou commandant. Ah, je m'appelle Robert, voyons. OK, Robert, est-ce que... Commandant, c'est mon titre professionnel. OK. Je dis souvent la blague que commandant, c'est pour savoir c'est qui qui faisait le plus gros salaire dans le cockpit. Ah, OK. Quand tu avais encore ton titre de commandant, est-ce qu'à la maison aussi, ce nom-là, tu suivaient tes enfants, t'appelaient commandant, ta femme aussi? Ah, ben non, c'est parce que commandant, tu sais, l'aviation civile, commerciale est devenue populaire grâce à l'aviation militaire après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. OK. Fait que la majorité de ceux qui opéraient, qui ont parti des compagnies aériennes commerciales après la guerre, étaient des anciens pilotes de l'armée, de l'aviation militaire. Fait que les titres, ils ont comme un petit peu resté, tu vois, mais c'est pas vraiment... C'est juste un titre professionnel et non un titre de grade, comme, tu vois. Ah, OK, oui, je comprends. Je comprends, mais je comprends pas en même temps, mais je pense que je comprends. Je comprends. Oui. En tout cas... C'est juste un titre pour déportager, c'est qui qui est aux commandes de l'avion. OK, ben oui. T'as le commandant qui est en avant, puis t'as le premier officier qui est à droite. Et là, maintenant, moi, quand j'ai commencé à travailler, le premier officier, il s'appelait le copilote. OK. Après ça, ils se sont fait nommer le premier officier. OK. Aujourd'hui, on les appelle les commandants secondes. Bon. Le terme évolue. Ben oui. Selon les générations. OK, oui. C'est bien bon. OK, Robert, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour mon défi à l'Averglet. C'est vraiment... Je suis vraiment, je vais le dire, honorée de te voir avec moi pour partager l'écran cet après-midi. Donc, comme j'expliquais, j'explique toujours avant tes défis à l'Averglet, c'est une manière pour moi de dédramatiser un peu ma condition. Parce que, comme tu sais, j'ai perdu la vue il y a deux ans. Puis je trouve que c'est important de montrer aux gens que même si on ne voit pas, on peut quand même réussir à faire des choses. Puis c'est pour ça que je t'ai donné deux défis à relever aujourd'hui, dont le premier, faire un thé glacé. Eh oui! Il fait beau. Puis toi, tu es un grand amateur de thé, tu me disais. Moi, j'étais le verre de thé, moi. Donc, quand tu vas être prêt, je vais t'inviter à mettre le bandeau sur tes yeux. Puis ça va être important que tu me dises une fois que tu vas avoir les yeux couverts. Puis s'il te plaît, ça serait le fun qu'on puisse faire les étapes ensemble. On va faire le thé ensemble. Puis quand on ne voit pas, là, c'est super important de collaborer ensemble et de se parler pour pouvoir se suivre dans chaque étapes. J'ai mon épouse qui va filmer, j'imagine, qui tient l'iPad. Ah, OK, oui. Puis aussi, c'est ça, si ton épouse pouvait s'assurer qu'on voit bien que le cadre est bon, qu'on voit bien ce que tu fais avec tes mains, parce que c'est ça qui est intéressant pour les gens qui nous regardent. C'est pour te dire, c'est que j'ai triché un petit peu, on s'est pratiqués avant, tu vois. Mais voyons donc! Je n'allais pas le dire! Non, non, je te parle pour la caméra, je parle. Pour être sûr que les angles sont bons et tout, qu'il n'y a pas trop de lumière, pas trop de background, tu vois. OK, non, je pensais que tu avais pratiqué à faire un thé à l'aveugle. Non, 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 mais non, je n'ai pas pratiqué, mais non. OK, phew, OK. Je vais avoir la surprise en même temps. OK. En même temps que je le fais. Fait que là, es-tu rendu dans mon univers, là, ou tu vas... Là, moi, je te vois, je vais passer l'iPad à mon épouse. C'est elle qui va me filmer. OK. Bien là, OK. Fait que tu me dis, une fois que tu vois, tu as mis le truc sur tes yeux, là, tu te mets un bandeau sur les yeux? Moi, là, je serais de me le mettre, le bandeau. OK. Ça y est, j'ai le bandeau dans mes yeux. OK. Fait que là, tu ne vois plus rien, là. Là, je ne vois plus rien. C'est le noir complet. Bon. Fait que on est prêts pour commencer, Robert! Bien oui! Fait que là, moi, j'étais pas sûre de comment tu te prenais pour faire ton thé. Là, j'ai du thé en vrac ou du thé en sachet? Moi, j'ai du thé en vrac, moi aussi. OK. Parfait. Fait que, on va le faire infuser. Je connais ça quand même un peu. Bien oui! Fait que, moi, j'ai comme un petit bodum, là, pour le faire infuser. Fait qu'on part la bouilloire avant toute chose ou on met notre… Moi, je vais aller chercher le thé pour commencer. OK. C'est bon, je t'attends, je t'attends. OK, j'allais, j'irais. Ça, c'est du thé à quoi que tu as? Moi, c'est du thé à Sancha, du thé japonais. Oh, j'aime tellement le thé Sancha. Ouais. Moi, c'est du Earl Grey à la menthe, ça. Je ne suis pas capable de boire le thé Earl Grey. Moi, je n'aime pas le thé… Toutes les épices sont épicés. Le thé qui est épicé, je ne suis pas capable de boire. Moi, je bois le thé qui n'a aucune épice dedans. Aucune savage. Mais ça… Ah, OK. Mais, moi, OK. C'est sûr que ce n'est pas évident. Fait que là, tu es rendu comme dans ta cuisine, tu cherches son thé, c'est ça? Oh, mon Dieu! Là, j'ai mon pot prêt en vrai. OK. J'ai sorti ma tance. Non, je vais partir l'autre. On va partir l'autre pour commencer? Oui, OK. Moi, je pars ma bouilloire. Moi, la mienne est électrique. Toi, es-tu sur le feu? Non, moi, j'ai une bouilloire électrique, mais il faut que je la remplis d'eau avant. OK. Je tenterais de la remplir d'eau. OK. Ah oui, j'entends l'eau couler. C'est bien. Hé, mais ça, vraiment, c'est une super idée quand il fait beau comme ça, un thé glacé. Je trouvais l'idée… Ça fait, c'est rafraîchissant. C'est désaltérant, un thé. Oui. Oui, j'en bois presque jamais en plus. Fait que là, je vais partir ma bouilloire en même temps que toi. Le problème avec la bouilloire, je ne sais pas si c'est une bouilloire électronique. Oui. Je ne sais pas si c'est réparti, parce qu'habituellement, ça marche avec les couleurs, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, habituellement, quand j'appuie sur le bouton électronique, la couleur est verte pour dire qu'elle commence à bouillir. Ça va juste dégrader jusqu'à la couleur rouge. OK. Quand c'est la couleur rouge, elle est prête. Là, je tendrais de la sentir avec mes mains, mais je tendrais de chauffer. Ah, hé, là, moi, là, j'ai comme un mini-stress, là. J'ai tellement peur que tu te brûles, là. Non, 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 non. Je n'ai pas peur. J'ai essayé de... Je n'aurais pas donné ce défi-là à n'importe qui. Je me suis dit, le commandant fiché, il est capable d'en prendre, lui, de l'eau bouillante. Ça n'a pas peur. C'est ça, bien oui. Écoute, là, je vais mettre ma passoire dans ma tasse, puis je vais mettre mon thé dans ma passoire. Ma passoire? Comme de pâte? Je vais faire... On fait une tasse de thé. Ah, OK. Je vais prendre mon thé en braque. Je vais mettre le thé en braque dans ma passoire, la passoire dans la tasse. Quand l'eau est chaude, je vais mettre l'eau dans la tasse, m'en laisser infuser, et après, je vais le transvider dans un verre avec de la glace. OK, OK, OK. Moi, je le mets comme direct dans un genre de... Moi, j'appelle ça un bodum. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, un bodum. Oui, toi, j'en ai un bodum aussi, oui. Puis là, c'est les quantités qui sont difficiles à... Moi, je... C'est toujours une cuillère à thé. Ah, oui? Oui. Moi, je vais couvrir tout le fond de mon... De mon bodum. C'est pas plus une cuillère à thé, justement. Hum. On va dire que c'est pas évident quand tu vois rien, c'est pas évident. Non, mais une cuillère à thé, c'est assez... Ben, c'est comme une pincée. Moi, je la juge toujours avec mes mains. Je fais une pincée comme toi. Hé, moi, mon eau est prête. Mathien, tu es prête? Moi, c'est pratiquement prête, là. Moi, je serais prête. Je l'entends bouillir. Puis honnêtement, j'ai peur de verser. Mais là, comment as-tu fait, toi, pour verser ton eau dans ton bodum? Ben, normalement, je me mets comme au-dessus du lavabo, là. Oui. Puis j'étire mes bras, vraiment, parce que j'ai peur de me brûler. Puis, tu sais, c'est sûr que je verse comme, tu sais, justement, la... Je pense qu'on peut dire la circonférence. Comme mon bodum est assez grande. Ça fait que ça me fait moins peur que si je devais verser comme dans une petite tasse. Ça me ferait un peu plus peur. Ça fait que, tu sais, j'essaye de verser dans des gros contenants. Fais attention à tes doigts, Robert. Ah oui, moi, je les vois, mes doigts. C'est pour ça que tu les vois. Je les vois dans le sens que je les sens. Je sais qu'ils sont là. OK. C'est sûr que tu n'es pas en train de tricher. Non, non, je ne triche pas. Il n'y a pas peur. Ça fait que là, tu vèches, là? Oui, je suis en train de verser, là. Moi aussi. Bon, ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si les gens sont stressés pour nous en ce moment. Je ne sais pas si... J'ai senti que je l'avais assez versé, même. Je pense que je suis hors de ma tasse. Moi, je ne vais même pas aller aussi haut parce que... Même, j'ai dépassé un petit peu. Moi, je suis une très prudente. Mais voyons donc, tu t'es-tu brûlée? As-tu mis que t'es dedans? Oui, t'es dedans. Oui, c'est bon. Pardon, je ne t'en ai rien à faire. Ça va. Fait que là, on attend que tu ailles un peu ici. C'est à peu près 4 minutes, je pense. Oui, au moins, oui. 4 minutes. Habituellement, un bon thé, si tu me permets, c'est 90 degrés centigrade de 3 minutes. T'es la barne-nouche. Tu connais ça? Tu connais ça? Je bois du thé, surtout du thé chinois. Ça s'appelle le puer. Le puer, c'est un thé terreux. Ça goûte la terre. Il arrive ici au Canada en galette. Un galette? Oui. Puis, il faut que tu défasses la galette pour sortir les feuilles. Les chinois, ils pilent dessus. Tu vois, ils font des galettes en pilant dessus. En écrasant dans des moules. C'est tout fait par la main. Ah oui? C'est fait par la main de l'homme. Ce n'est pas des machines. C'est spécial. Ça a un goût comme terreux. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça, parce que le goût terreux, c'est un peu amer, tu vois? Oui, oui. Moi, je suis sûre que j'aimerais ça. Je suis sûre que j'aimerais ça. Moi, je n'ai pas bien assez d'eau. Ah, bien, oui. Oui. J'ai ma femme qui m'en regarde, mais je sens qu'elle aimerait bien me dire quoi faire. Ah oui, non, il faut le laisser aller. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Je sens que je n'ai pas assez d'eau. Moi, j'attends que ça l'infuse, mais si je le pèse mon bodum, ça me donne un bon indice que c'est assez plein, parce que c'est pesant. Oui, le bodum, c'est plus facile, oui. Oui, c'est plus facile à guédier l'eau. Fait que toi, si tu comprends bien, tu travailles dans un petit thermos. Moi, j'ai ma bloire. Oui. J'ai ma passoire avec le thé dans ma tasse. OK. Et là, je suis en train de verser l'eau dans la tasse. OK. Je vois tranquillement. Je vois ton temps. Oui, vraiment tranquillement. J'aurais tellement peur que tu te brumes. Non, non. Fait que... Ah, il paraît, les gens qui nous regardent en ce moment, ils confirment qu'il te manque vraiment beaucoup d'eau dans ton verre. C'est ça que je suis en train de faire, là. Merci, merci. Quand même. Ah oui, là, je suis correct, là. Je te sens bien. Non, mais, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est quand on ne voit pas, on est beaucoup plus lent quand on voit. Oui, puis c'est dur de juger les quantités. C'est dur de juger les quantités, puis on n'a pas le choix de ralentir, tu sais. Puis c'est sûr qu'on est incertains, là. Il y a comme un petit, tu sais, un manque de confiance en nous qui embarque, là. On n'est pas sûr, on va à tantôt, c'est normal. Fait qu'on n'a pas le choix de prendre notre temps, de faire des erreurs pour commencer, puis... Surtout que toi, t'as déjà vu, hein? Oui, moi, j'ai déjà vu. J'imagine que c'est un petit peu plus dur de s'habituer à ne pas voir. Tu penses? Mais je ne sais pas, parce que je peux pas me comparer à quelqu'un qui n'a jamais vu, mais moi, au contraire, je dis toujours que c'est comme ça que j'ai... Oh my God! C'est quoi, ça? Ça, c'est pas moi, c'est ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, là, mais... Oh my God! T'es tombée? Elle est tombée? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai fait tomber le portant du papier, du rouleau de papier. Ah, OK. Je me suis dit, mon père, j'étais sûre que c'était la boulevard qui avait tombée. Non, c'est parce qu'elle a... J'avais sorti du... Comment t'appelles ça? Du... Du papier pour m'essuyer? Du Scott Power. Scott Power, puis... Elle a voulu le tasser, j'imagine, pour filmer. Ah, OK, puis ça a tombé. Ça a tombé, oui. Non, elle a-tu les yeux bandés, elle aussi? Non, non, c'est juste le portant qui a tombé, le support. OK, OK. Ah, mais comme tu vois, depuis que j'ai perdu la vue, je suis beaucoup plus nerveuse qu'avant aussi. Je fais le saut constamment. Je suis comme... Je fais juste sortir de chez moi, puis j'oublie qu'il y a des gens. Des gens me disent bonjour, puis je crie comme une malade. Comme si... Tu pensais que j'étais seule au monde? Ah, bien oui. Je m'habitue pas. Je m'habitue pas. Comme je rentre dans un ascenseur, puis il y a quelqu'un, je m'habitue pas. Je fais le saut constamment. Ah oui, parce que tu peux pas le voir. Mais est-ce que tu sens leur présence, même s'ils parlent pas? Ben non, pas tout le temps. Surtout quand des portes d'ascenseur ouvrent. Là, tu rentres, tu penses que t'es seule au monde, tu sais. Puis là, tu rentres, bonjour, et ça va. Non, tu fais le saut. Ah oui? Ça va. C'est drôle, hein? Ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes que j'ai les yeux bandés. Puis j'ai comme l'impression qu'il faut que je me penche par en avant. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Je suis pas capable de rester droit, tu sais. Il faut que je me penche par en avant. Je sais pas. C'est-tu que tu portes tes mains par en avant, comme pour te protéger? Ben là, je m'accote sur l'îlot avec mes mains. Mais c'est drôle, là. J'ai comme l'impression que j'ai la tête penchée par en bas. T'es comme recrobbillé, tu sais, le mot? Ah oui, un peu. Pour toi même. C'est un drôle de féline. Hum hum. C'est comme, ouais. Ouais, j'ai... T'as raison, il faut y aller doucement, hein? Faut pas brusquer. Ouais, là, dis-moi donc. Faut pas être bien renversé. Ouais. T'es rendu comment, là, avec ta bouilloire? Ben moi, je pense que mon dé est prêt, là. Ah, il est prêt? OK. Ça fait au moins 3-4 minutes qu'on le fait infuser, là. OK. OK. C'est parce que tu m'as pas dit quand tu l'avais bien rempli, là. Ouais. Là, on me dit, si ta femme a m'entend, je sais pas, mais j'ai l'impression que là, le cadrage est plus optimal présentement. Mon cadrage à moi? Oui. Ah, mais je sais pas, là, pour qu'elle recule, il faut que ma femme recule, ou? Comme si on voit comme pas assez... C'est comme... C'est comme si on voit pas tout toi en entier. Ah! Ah ouais, c'est ça, c'est... C'est pour ça que tu l'as oublié de prendre un jour, là, c'est... OK. Là, c'est bon? Merci, c'est bon. Ben, moi, j'ai de la misère à suivre, là. Est-ce que c'est mieux? Mon caméraman pourrait me dire. Hein? Parfait. C'est parfait. Ça pourrait pas être... On fait comme ça, OK. Ça pourrait pas être mieux. Sylvie a dit qu'il est extraordinaire. Vous êtes... Sylvie dit que t'es extraordinaire, Robert. Ah, que moi, je suis extraordinaire. Ben, on est extraordinaire. Bon, c'est bon. Bon. Fait que là, Robert, notre thé est prêt. Oui, là, mon thé est prêt, là. J'ai juste à mettre la glace, j'imagine, ou le... Non, le citron, peut-être. OK, ben moi, je suis... OK. T'as déjà pris ton verre, mon Dieu, t'es plus vite que moi. Non, t'es peu, là. T'es peu. OK. Là, t'as ta glace, j'ai mon verre. T'as ta glace. Faut que j'enlève mon... La passoire? Mais ça me fait rire quand tu dis la passoire. Je pense que c'est pas un truc de pâte, là. Ben non, tu sais, c'est une passoire. C'est comme de la forme. C'est une passoire pour faire le thé dans une tasse. Ah oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a comme la forme de la tasse, là. Comme un tamis, c'est ça? Un tamis. Ça? Ah, je sais pas. Je sais pas comment t'appelles ça. On fait ça, le passoire, il me semble. Le passoire. Ça a fait une tasse. OK. Bon. Là, c'est quoi la prochaine... Là, la prochaine étape, c'est je cherche ma glace. Là, je tente sur ma table, je cherche ma glace comme une... OK, je vais chercher la glace. Toi, tu vas chercher la glace? Dans le frigidaire, voilà. Ah! Tu vois, je pensais que j'avais mis ma glace sur la table. Je sais pas, faudrait que j'aille la chercher. Ah oui. OK, j'ai ma glace. Là, tu t'es déplacé au frigo, Robert? Je peux mettre de la glace dans ma tasse? Oui. C'est ça que tu fais, madame? Oui, moi aussi, je fais pareil comme toi. Ça va être délicieux. Ça va être rafraîchissant, là. Je suis tellement contente de faire ça. Surtout, on va travailler toute la journée dans le jardin. Ça en fait plus bien. Ah oui, hein? J'aime ça comme tu as l'air super calme, Robert. Tu as pas l'air comme stressé. Comme tu sais, j'ai connu des situations un petit peu plus pires que ça. Ah oui, ouais. Ben oui, j'avoue, ça doit... Je pourrais pas comparer, faire de la vue ou... Non, mais moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de participer à ton émission. Je prends ça du côté le fun, comme tu vois. C'est un autre défi. Moi, toute ma vie, j'ai relevé des défis. Soit que je me suis donné moi-même, soit des défis que la vie m'a apportés. J'étais un gars de défis. Tu sais, moi, j'ai monté des montagnes, j'ai voyagé. J'ai le porté à travers le monde. J'étais un gars de défis. Fait que ce que tu m'as proposé, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. C'est un défi que j'aurais jamais essayé. Donc, je disais, pourquoi pas essayer ça de nouveau? Fait que c'est pour ça que je suis content de participer à ça aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Je le fais avec plaisir. Fait que c'est pour ça que ça me stresse pas. Je peux pas rien faire de brûl. Tu sais. Ben, à part te brûler, mais t'as fait ça comme un champion. Tant que ma vie va en danger, tu sais. Moi, ma vie, t'es souvent en danger puis je m'en suis toujours sorti. Fait que c'est le plus grand stress de la vie, je pense. Quand ta vie est en danger. Ben oui, c'est sûr. Moi, ma classe est déjà dans ma tasse. Moi aussi, moi, j'étais comme fascinée par ce que tu me disais. J'étais comme hypnotisée par tes paroles. Fait que j'étais comme... Ben oui. On n'est pas pressés. On peut jouer un peu. Ouais. Donc, ben là, on devrait peut-être presser un citron puis mettre un peu de sucre avant de verser notre thé là-dedans. OK. Moi, j'ai le citron. On va faire un jeu de coupe. Là, coupe-toi pas. Coupe-toi pas. Coupe-toi pas. Moi, je suis en train de couper mon citron, là. Moi aussi. J'ai comme... Je ne suis pas certaine de sa fraîcheur. Non, mais ça sent bon. En tout cas, moi, ça sent le citron. Je peux te le dire. Moi aussi, ça sent... Ça sent la côte amalfitaine, mon affaire. Et là, tu le mets dans ta tasse? Tu le prêches dans ta tasse? Oui. Moi, je le prêche. Je prends le jus. Ah, c'est vrai. Il y a des noyaux là-dedans. J'ai oublié. Moi, j'ai un vrai citron qui arrête les noyaux. Ah, oui. Tu es bien équipé, hein? Ah, mais ça, c'est... Parfois, presse, citron. Je ne suis pas bien équipé comme toi, moi. Ah, mais la cuisine appartient à mon épouse, hein? Tu le sais, hein? Ça fait que... Moi, je n'en ai pas. J'y vais avec mes doigts. Elle est très bonne cuisinier. Ça fait que... Elle est bien équipé. Ah, toi, est-ce que tu cuisines, toi, Robert? Mais j'ai déjà beaucoup cuisiné quand j'étais célibataire. OK. Mais là, je laisse ça à mon épouse. Mais je suis capable de me débrouiller. Quand je suis tout seul, ce n'est pas de problème. Tu sais, c'est quoi ton meilleur plat? Qu'est-ce que tu... Moi, quand j'étais jeune, je suis parti au cégep à l'âge de 17 ans. À un moment donné, j'ai été obligé de passer les fêtes au cégep. Moi, j'allais au cégep de Chocotillie et je viens du Bas-du-Fleuble. On avait envie de manger une dinde. OK. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, « Moi, ta recette de dinde, je vais faire une dinde. » Je n'ai jamais fait ça. Je m'as essayé. OK. C'est de là que j'ai commencé alors que j'ai 18 ans à cuisiner avec la recette de ma mère. La dinde, en plus. C'est tellement bon. Fait que là, tu as pressé ton citron. Tu penses que tu as... Oui, mon citron est pressé. Tout est dans la tasse. Tout est dans la tasse. OK. Fait que là, est-ce que toi, tu as la dinde sucrée? Mets-tu un peu de sucre là-dedans? Je vais mettre un peu de miel. Ah, miel. Ah, moi, je n'ai pas ça, du miel. Moi, j'ai du sucre de canne. Ça fait pareil. Oui, ça fait pareil. Bon. Moi, je me cherche, je me cherche, je cherche ma cuillère. Je suis comme... Beaucoup de gens te félicitent, Robert. Tout le monde dit « Bravo, commandante. » Ah oui? C'est comique. Je trouve ça comique. Il paraît que les gens disent que tu n'as pas trop renversé. C'est bien. Non, mais tant mieux. Pas trop renversé, ça veut dire que tu as renversé un peu. J'imagine. Moi, j'ai senti sur la planche à couper qu'il y a un peu d'eau. Je pense que j'ai mis le citron à côté de la tasse, peut-être. C'est pas le cas. Je vois que je vais goûter. De toute façon, il doit te rester une moitié de citron. Oui. Bon. Tu pourras en rajouter. Bon. Fait que là, on est prêt à verser le thé. Attends un peu. Je prends le bon. Je prends une cuillère. Je vais sortir une cuillère pour mettre le miel. Ça, du miel, c'est collant. T'as pas un truc comme... Ça devrait que ma cuillère n'est plus là. Ah, mon Dieu. Ça, ça va te coller les doigts. C'est bon, j'allais. Ah, mon Dieu. Tu prends avec la cuillère. C'est courageux. Moi, jamais je vais utiliser des pots ou que je dois prendre avec une cuillère. C'est sûr que j'aurais un contenant pour presser le miel. Là, je t'arrête pour passer mon miel dans mon thé. Ah, mais c'est bon. Fait que t'as versé ton miel, c'est bon? Oui, oui. Fait que là, t'as versé le thé aussi? Oui, mais j'ai laissé le thé dans ma tasse à cause de mon... de mon drain. Tu sais, ma passoire, ça... l'eau a passé à travers la passoire pour faire le thé. OK, moi, je verse mon thé présentement, là. Oui, toi, parce que tu le sors de ton bonhomme. Tu vas te mettre dans la tasse. Oui, oui, oui. Puis là, je te dirais que j'ai pas mal les doigts dedans parce que je veux pas que ça déborde. Parce que moi, j'ai fait monter dans la tasse directement avec la passoire. Oui, oui, oui. C'est ça, je comprends. Je comprends. Je vais rajouter de la glace, c'est pas assez glace. OK. Je brasse, je brasse, je brasse, je touille, là. Bon. Là, toi, est-ce que tu as déjà goûté, Robert? Non, c'est ça. J'ai rajouté de la glace parce qu'il était pas assez froid. Moi, j'ai le goût de te donner un autre petit défi. Moi, j'ai le goût qu'on se tranche une petite tranche de citron pour la fantaisie pour décorer notre mer. Pourquoi pas? On va essayer ça. On va essayer ça. Une petite rondelle? Ben oui. Bon. D'après moi, je l'ai coupée croche. Elle est un peu croche. La mienne aussi. Faites-en pas la mienne aussi. Mais l'important, c'est qu'on a émis du cœur et qu'on a réussi. Ta-da! Hé, j'ai réussi, Robert. Moi aussi, j'ai réussi. la rondelle de citron sur le bord de la tasse. Voici. Moi, là, je suis en train de montrer mon verre à la caméra. Si les gens ont envie de nous donner une petite note sur 5, ça serait bien apprécié. tu prends la tasse? Non, c'est bon. C'est bon? Oups, mon citron... Tu prends la tasse en photo? C'est ça? Oups, oui. OK. Oups, mon citron est tombé dans mon verre. Maintenant, c'est le temps de goûter. Oui. Santé, Robert. Chin-chin. Chin-chin. Santé. Santé. Tout le monde aussi à la maison qui a envie de se rafraîchir. Moi, je suis solidaire avec toi, Robert. On ne boit pas d'alcool aujourd'hui. Normalement, je fais tout le temps des drinks alcoolisés. Ben oui. Pour ceux qui ont envie de mettre un peu de fantaisie dans leur thé glacé, pourquoi pas mettre du limoncello? Ah, ben oui. Ça ira bien. Oui. C'est une belle variante. Oh, mon Dieu, je vais me trouver un oeil. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ma cuillère est paru. Je peux te dire que ça goûte le citron. Je ne sais pas qu'il y a du citron dedans. Ça goûte le citron. Hé, mais c'est délicieux, là. Délicieux. Wow. On a vraiment des bottes. Hé, pour vrai, c'est vraiment bon, là. À certain, c'est bon. Ça rafraîchit. C'est désaltérant un thé glacé. Mais, pour vrai, ça goûte comme le thé Nestlé, mais pas de sucre. Oui, c'est ça. Oui, parce que dans le thé Nestlé, il y a quasiment le jus de sucre que pas garantie. Oui. Bon, là, Robin, est-ce que tu es prêt à relever mon deuxième défi dont je t'avais parlé? Certains. Après, je vais me laver les mains. Oui, là, il faudrait juste... C'est toujours le bout que j'oublie de faire de la place. Ça, c'est comme le bordel chez moi. J'oublie que c'est le bordel parce que je ne le vois pas, le bordel. C'est ça qui arrive quand on ne voit pas. Ben oui. Bon, là, je tasse mes cochonneries. Hi, pelaye! Non, on remarque bien qu'on n'a pas bougé beaucoup de l'emplacement qu'on était au départ. Tu vois? Ça fait que c'est pas trop difficile de faire à gauche ou à droite, reculer d'un bord en site d'un bord. Tu sais, c'est plus facile un peu. Oui, c'est sûr que ce n'est pas comme aller traverser la rue en plein centre-ville de Montréal. En plein centre-ville. Mais quand même, quand même, il faut le faire, il faut le faire. Ça demande une certaine concentration. Ah oui. Le vrai-té, on l'aurait fait dans deux minutes parce que là, ça a pris 10 minutes. Non, c'est ça. Bon, là, moi, je suis comme... Toi, est-ce que tu as comme une feuille de papier 8 et 10 par 11? Moi, j'ai comme... Oui, je viens m'asseoir la table. Tu te mets où tu es à l'aise? Ben oui, parce que... Ça fait bizarre de marcher pour pouvoir... Là, il faut que tu trouves ta table, es-tu capable? Oui. Ah mon Dieu, t'es tombé vite! Je pense. Ah! J'ai mis fait de papier. Bon, super. Moi, mon papier est assez décevant, je vais te dire, je ne suis pas sûre que je vais réussir. Fait que là, j'ai demandé à Robert Fiché de faire une avion de papier. Je suis tellement... Je suis tellement... Comment on dit ça? Je suis tellement bonne... Je ne te garantis pas qu'elle m'a volée. Non, c'est ça. Non, on dit... Une fois, j'ai été invité... Je ne sais pas si tu connais, il y a une association au Québec qui font du vol virtuel. OK. Fait qu'ils vont sur Internet et ils s'assoient dans un pac-pite d'avion et ils volent. Mais sur Internet, assis dans leur salon, tu vois? OK. Il y a une association de ça. À un moment donné, ils m'ont invité dans un vin fromage pour aller faire l'inauguration de leur logiciel. Bien entendu, ils m'ont demandé de décoller et d'atterrir. J'ai quasiment craché l'avion. Tu vois? Parce que... Assis dans ton salon, voler un avion sur un écran, ce n'est pas comme assis dans la vraie patente et voir la profondeur de chambre. Tu vois? Ça m'a tout pris de ne pas la cracher. C'est-tu un truc... Mais là, je ne te garantis pas que l'avion va voler. Ah oui. Mais le truc dont tu me parlais, c'est-tu un truc que tu mettais par-dessus tes yeux aussi? C'est comme la réalité virtuelle? C'est ça? Ça, c'est dans les simulateurs quand on va dans les simulateurs de vol. OK, c'est ça. Les autres pilotes, on remet notre licence en jeu deux fois par année. OK. On rentre dans un simulateur de vol et l'instructeur nous donne toutes sortes de pannes qui pourraient arriver avec le modèle d'avion que tu voles. Ah oui. Vu que c'est virtuel, il ne peut pas y avoir d'accident, mais c'est tellement réel que tu jurais que tu es dans un vrai cockpit et que c'est en train de t'arriver pour le vrai. C'est le même qu'on s'entraîne. C'est comme même qu'on s'entraîne nous, les pilotes. Ah oui. Puis est-ce que tu as aussi les passagers qui crient et qui font des... Ah non, non, il n'y a pas de ça, mais ça arrive des fois qu'on le crache le simulateur, tu vois, parce que des fois, il y a une manœuvre qui est trop difficile et que tu n'es pas habitué. Il faut que tu t'en prennes deux ou trois fois pour être sûr et certain que tu la contrôles. OK. Ce qui coûte le plus cher dans le budget opérationnel d'une compagnie aérienne, c'est l'entraînement des pilotes et des agents de bord. Ah oui, je ne savais pas ça. Parce qu'on s'entraîne avec les agents de bord aussi. OK. Les agents de bord ont leur simulateur de vol. Eux, c'est une cabine, une cabine de passagers à près d'une quinzaine de rangées de sièges. Puis là, ils donnent des feuilles, ils donnent des atterrissages d'urgence, des descentes d'urgence. On se parle, on communique entre les pilotes et les agents de bord dans nos procédures pour être sûr et certain que tout le monde a bien compris. Mais maintenant, on fait comme un atterrissage virtuel, on fait l'évacuation, on ouvre les portes, on évacue. Comme dans la réalité, tout est virtuel. C'est fou ça, c'est fou. Ah oui, c'est pour ça que ça coûte terriblement cher pour payer une compagnie aérienne. Ah oui. Mais au moins, c'est rassurant de savoir ça pour les gens qui aiment voyager. Au moins, tu dis... Oui, bien souvent, les gens qui voyagent, ils pensent parce que les agents de bord sont là pour faire un sourire et faire le service de la nourriture et du café. C'est sûr et certain que ça fait partie de leur travail. Ça, c'est la deuxième priorité, le confort du passager. Mais leur priorité numéro un, c'est comme nous, c'est assurer la sécurité. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Mais quand même, ça prend beaucoup de courage. C'est pareil pour travailler sur des avions. l'adrénaline, t'en as vécu beaucoup dans ta vie. L'adrénaline, oui. Je me disais qu'un deuxième moteur arrêtait au-dessus de l'océan Atlantique, le fameux Vol 236. Ah oui. Je me disais que c'est toute une sensation. C'est incroyable. Bon, on est prêts à faire notre origami? Oui. Moi, j'ai ma feuille de papier dans mes mains. Bon. Si je me rappelle bien pour plier comme deux Et deux points? Deux points, c'est ça. Ouais. Pour vrai, je suis gênée de ce défi-là parce qu'il faut que j'utilise mes mains. C'est là que je me rends compte à quel point... Tu dois avoir plus de dextérité que la moyenne certaine avec tes mains. Ben, c'est surprenant que non. Non, non, non. Moi, je suis pas mal gauche avec mes mains, je trouve. Ah oui? On a fait deux points. Après, on le replie comme si on l'a... On le replie en deux. On le replie en deux à l'envers des deux points. Le côté de la fête, l'autre côté des deux points. Bon, il paraît qu'il y a mille façons de toute façon pour faire ça. Ben, tu sais qu'il y a des concours d'avions en papier, hein? Ah non, je savais pas. Ben oui, il y a champion du monde pis c'est où est-ce que l'avion va voler le plus loin possible? Euh, ouais, je... Après, tu fais les deux ailes? Ouais, ah, pour vrai, je me débrouille très mal, très, très mal. Ah oui? Je suis juste contente de ne pas voir en ce moment pour voir ce que je suis en train de faire. J'aurais besoin de mon fils en ce moment, je pense. Je me disais sérieusement, je t'enrais de le faire moi aussi, mais je pense pas que c'est drôle. C'est un crash avec ces deux avions de papier-là, c'est assuré. T'as terminé? Ben, quasiment terminé, pas tout à fait, on va faire des petits élérons en arrière pour la faire lever. Moi, pour vrai, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Ça ressemble-tu à un avion de papier? Ah, elle est pas égale. Ça ressemble-tu un peu? Je me suis plantée, là. Oh, je suis triste. C'est pas bon? C'est tellement malheureux, là. Réjane, tu peux peut-être la filmer? Elle est vraiment pas belle. Damien, je sais pas ce qu'elle a de l'air, mais je pourrais peut-être faire une double, double elle. La tienne est très symétrique. Ah oui? Ben la tienne, c'est sûr qu'elle est belle, là, tu sais, les avions. Je vais essayer de l'arranger mieux encore. Si on m'avait demandé de faire un petit canard, un petit coin-coin, j'aurais été capable. Ben moi, j'aurais pas été capable avec un coin-coin. J'essaie de la rendre super sénique, la mienne, tu vois. Comment tu fais ça? C'est tellement une affaire. C'est gentil que j'avais dit, mais moi, j'ai trippé ces avions toute ma vie, quand j'étais jeune, dans les années 50, on avait pas tout le virtuel qu'il y a aujourd'hui, les jeunes. On s'est voyé de ce qu'on avait. Grosse pointe, moi, j'ai ça. Et voilà. Elle doit être tellement belle. belle, c'est peut-être pas le mot exact, mais... Elle doit bien voler, en tout cas, je sais pas. Elle fait la don, elle fait la don voler. Je le filme. Ta femme, elle en pense quoi? Es-tu belle, ton avion? Oui, oui. Il est pas mal, il est pas mal du tout. On dirait une fusée. Un fusée, c'est très cool. Bon, ben moi, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est ça qui est ça. Fait que... Ah, il paraît que les deux sont réussis. Ben, crime! Bon, tant mieux. Bien, content. Ben, Robert! On essaie-tu de la faire voler? OK, ouais, on peut. Ben, je sais pas où la faire voler. Je vais l'envoyer par là. OK? Je vais l'envoyer dans la caméra. Oups! Tu vas la filmer? Hum. La filmer? Tu as le surçu sur toi? Non, ça fait là. On fait ça un décompte pour le décollage pour les hommes même temps. Ah, je l'ai déjà pitché, excuse. Ah, je vais le faire moi aussi, tiens. OK. Ça a-tu volé? Elle a plané, elle a plané. Ça a pas volé fort? Pas trop. Non. Je pense qu'elle a piqué du nez un peu. Ouais, ben. Ah, non! Hé, mais Robert, je t'inviterais à enlever ton bandeau. Merci, vraiment, là, on a... Ah, je peux enlever mon bandeau? Oui! En passant, mon bandeau, c'est le même qui donne dans les avions pour qu'on puisse dormir, tu vois? C'est assez opaque. Ouais. Bon, ben voilà. Ça, tu as volé pour plusieurs compagnies aériennes, hein? Ah oui, j'ai fait... Mon Dieu, j'ai volé dans ma carrière, j'ai fait peut-être 7-8 compagnies aériennes. Ah, ouais, tant que ça. Parce que quand tu commences à piloter, tu commences jamais sur les gros avions, tu commences sur des petits avions pour prendre ton expérience. OK. Plus que de l'expérience, plus tu as essayé d'aller chercher un avion un peu plus gros. Mm-hmm. OK. Tu changes de compagnie pour aller chercher d'autres modèles d'avions jusqu'à temps que tu arrives à ton but. Moi, mon but, c'est de faire le tour du monde avec un gros porteur. Un gros porteur, c'est ce que j'ai fait. En Transat, j'ai volé pendant 22 ans de temps pour un Transat, dont 16 ans sur l'Airbus 330. Ah, oui. Tu sais qu'un Airbus 330, ça a 200 pieds, 75 mètres d'envergure d'aile. Hein? D'aile? D'aile. Oui. Des ailes. D'un bout à l'autre de l'aile, là, il a 73 mètres. Ah. Ça a une capacité de 375 passagers. Et quand je décolle, je pèse 230 tonnes, pas loin de 500 000 livres. Wow. C'est-tu avec ce type d'avion-là qui t'est arrivé ton incident? Oui. C'est avec celle-là, ça faisait pas un an que je pilotais cet avion-là quand c'était arrivé. Ah oui. C'est incroyable. C'est un nouveau modèle d'avion pour moi à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une question à laquelle j'ai pensée l'autre fois quand on s'était parlé, je me disais, comment tu penses que, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'es pas... parce que j'imagine parce que j'imagine qu'après cet incident-là, tu as dû avoir peur, mais tu es quand même retourné piloter. Je trouve ça vraiment incroyable que tu n'as pas fui ce domaine-là. Tu as quand même... Bien, mais tu sais, tu sais, ce qui est arrivé ce soir-là, c'est un peu à cause du système informatique. Il faut que je t'explique bien vite fait. C'est que l'Airbus 330, c'est un produit français. C'est construit par Airbus, qui est une compagnie française. Les Français sont très forts dans l'informatique. Et ils ont été les premiers à amener l'informatique dans les avions. Donc, l'Airbus 330, c'est un avion complètement informatisé, électronique. Donc, le système électronique nous a comme un peu induit en erreur de nous dire quelle panne qu'on avait versus la panne qu'on a traité. Ça, ça nous a mis un petit peu dans le trouble. Mais par contre, vu que le deuxième moteur est arrêté, la seule chose que je pouvais faire, c'était planer avec l'avion. Et pour planer avec l'avion, ça vient avec la portance au-dessus des ailes. Donc, l'ingénieur qui a construit les ailes de l'Airbus 330, il a fait du très bon travail sans le savoir, parce que ça nous a permis de planer sans aucune puissance des moteurs pendant 18 minutes de temps. Donc, à quelque part, le système informatique m'a mis dans le trouble, mais l'avion elle-même m'en a sorti en planant comme un vrai planeur pendant 18 minutes me permettre au moins de tenter un atterrissage. parce que, quelque part, je faisais confiance encore aux produits. Tu vois? Donc, en faisant confiance aux produits, puis ma job, c'est un petit peu ça, mon travail. Être entraîné pour faire face aux urgences, puis traiter les urgences, puis c'est pour ça que je touche un bon salaire, puis c'est pour ça que j'ai les bonnes conditions de travail. Et c'est pour ça que ça prend du temps avant de devenir un commandant de bord de gros porteurs. Un commandant de bord de gros porteurs, c'est un minimum en 20-25 ans de vol avant de pouvoir accéder à ces niveaux-là. Oui, je comprends. Mais tu sais, tu dis 18 minutes à planer pendant ces 18 minutes-là. Y a-t-il un moment où tu as paniqué ou tu voulais comme... Tu sais, tu serais allé te réfugier dans le fond avec les passagers en petite boule en pleurant? Y a-t-il un moment? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que dans toutes les questions que j'ai eues depuis... Ça m'a fait 20 ans l'année prochaine que le vol est arrivé. J'en ai fait des conférences corporatives. J'en ai vu du monde dans les écoles, dans la télé, les journalistes. C'est la première fois que quelqu'un me pose cette question-là que tu viens de me poser et elle est très pertinente parce que le monde pense que j'ai eu peur quand le deuxième moteur a arrêté. La question que tu viens de me poser, c'est que j'avais eu envie de m'en aller en arrière avec les passagers et de me mettre dans la coquille. Ça, ça m'est arrivé, moi, quand le problème a commencé au tout début parce que ça a duré 42 minutes de temps l'événement. Du moment que le petit témoin s'est allumé pour nous dire qu'on avait un problème de carburant jusqu'à l'atterrissage, ça a duré 42 minutes. Et moi, c'est dans les deux premières minutes de ce 42 minutes-là que j'ai eu le même feeling de ce que tu viens de me dire, que je n'aurais pas voulu que ça m'arrive parce que je voyais qu'on avait un problème de carburant. Et pour un pilote professionnel, un problème de carburant en plein milieu de l'océan Atlantique, ce n'est pas tout à fait le genre de problème que tu vas avoir parce que tu n'as aucune place pour atterrir. Et en tant que pilote professionnel d'expérience, je savais très bien que si on crachait dans l'eau, les chances de survie sont pratiquement nulles. Donc, tout de suite là, en tant qu'être humain, parce qu'on est des êtres humains, les pilotes quand même, tout de suite là, en tant qu'être humain, c'est là que j'ai eu la panique de mourir. C'est là que j'ai pensé que j'allais mourir. Puis après ça, ton côté professionnel embarque. Puis là, tu te souviens de tes procédures. Tu embarques dans tes procédures puis tu fais ce qu'il y a à faire. Tu as comme la responsabilité de sauver la vie. J'avais 293 passagers et 12 membres d'équipage dans l'avion. Donc, tu deviens comme responsable. Tu pratiques cette responsabilité-là qui te suit toute ta vie en tant que pilote, mais tu ne la mets jamais en pratique tant ou si longtemps que tu n'as pas une urgence. C'est sûr. L'urgence, c'est là que tu t'aperçois que l'entraînement que tu as eu pendant toutes ces années-là ressort et t'aide à passer à travers le problème que tu as et d'essayer de sauver la vie de tes passagers. Puis une fois que l'avion s'est posé et que tout le monde était sain et sauf, justement, tu étais-tu comme sous le choc? C'est comme... Je ne sais pas si j'étais sous le choc, mais j'étais le dernier à sortir de l'avion. Ça fait partie des procédures. OK. Et quand j'ai sauté dans l'autobaggan pour m'évacuer moi-même, la première pensée que j'ai eue, c'était « Ça y est, piché, tu vas perdre ta job. » Ah! Malgré que je venais atterrir cet avion-là en perdition, j'avais réussi à sauver la vie de tout ce monde-là. Moi, ma première pensée, c'était que j'allais perdre ma job parce que je connais le domaine. Puis je le sais que quand il y a un crash d'avion qui arrive, c'est toujours le commandant qui est blommé en premier. C'est fou. C'est héroïque ce que tu as fait comme si tu t'es automatiquement senti comme rejeté comme de ton... C'est comme un sentiment de rejet. Ça, c'est la perception des journalistes qui m'ont donné le statut d'héroïque puis les Québécois et les Québécoises ont voté dans ce sens-là puis ça m'a aidé beaucoup. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment-là d'avoir été un héros parce que moi, j'ai juste fait mon travail qui est d'assurer la sécurité de mes passagers et c'est ce que j'avais fait. Peu importe comment je l'ai fait, je l'ai fait quand même. Tout le monde est sorti sain et sauf de cette affaire parce qu'il était censé finir par un crash. Moi, quand je me suis évacué moi-même, la première pensée que j'ai eue c'est que j'allais perdre ma job parce que je connais le domaine puis je savais que le monde allait mettre la faute que j'aurais peut-être pas dû faire les procédures parce que je n'ai pas fait toutes les procédures que j'étais censé faire. Je savais que j'allais me faire blommer pour ça. Je savais que c'était un monde cruel puis je sais qu'il y a des gros enjeux économiques. Boeing, Airbus, c'est des grosses multinationales qui ça leur coûte très cher pour produire des avions. Il y a une guerre commerciale entre ces deux grosses compagnies-là. Je savais qu'à un moment donné, j'allais être celui qui allait tirer dessus. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. mais grâce à l'appui des Québécois et des Québécoises, j'ai réussi à m'en sortir moralement de cette histoire-là. Tu as fait le bon choix. c'est comme j'ai toujours dit à tout le monde, peu importe si tu n'es pas content ou que tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai fait ce soir-là dans cet avion-là, je t'invite à mettre ce soir à ma place puis on va y aller tous les deux au-dessus de l'Océan Atlantique. On va te former tes deux moteurs puis on verra comment tu vas réagir. Exact. Combien de temps, Robert, ça t'a pris avant de repiloter un avion après tous ces événements-là? Bien, tout de suite, moi, c'est arrivé de 24 août 2001. Le 11 septembre est arrivé. Le 11 septembre qui est tour à New York. Donc, le 11 septembre est arrivé après puis au mois de septembre, il fallait que je sois disponible pour les enquêteurs de mon propre accident. Et en octobre, j'avais des vacances annuelles qui m'étaient dues donc j'ai pris mes vacances. Et à la fin octobre, mon patron, le chef pilote, m'a appelé, il me dit, bon, il faudrait peine que ça revienne sur la ligne pour la roche des fêtes parce que nous, à la transat, les fêtes, c'est un gros roche. Tout le monde va dans le sud. Tout le monde va au soleil. Puis j'ai dit oui. ça fait qu'à le début de novembre, j'ai fait mon premier vol retour sur la ligne. Puis la peur, la peur, elle t'a jamais habité quand t'es retourné derrière les commandes de l'avion après ça. Comment tu dis, excuse-moi? comme la peur, la peur, t'habitais pas après ça. T'as repris les commandes d'un autre avion puis t'avais pas peur aucunement qu'il te arrive dans la même situation. Non, moi, c'était pas une peur que j'avais de revenir parce que j'avais quand même 20 ans d'expérience en arrière de moi, 25 ans d'expérience. J'avais beaucoup d'expérience dans toutes sortes de conditions. Comme je t'ai dit, tantôt, moi, j'avais assuré ma priorité de mon 1. J'avais assuré ma priorité qui est d'assurer la sécurité des passagers. Donc, à quelque part, je suis accoré avec tout ça. J'ai même piloté le même avion parce que l'avion avec lequel j'ai eu l'accident, est toujours salé. Je trouve que c'est intéressant ton témoignage parce que souvent, il y a des gens qui vivent des situations traumatisantes. C'est un traumatisme quand même que tu as vécu. Je peux le comparer aussi à moi. Perde la vue, c'est un traumatisme aussi à quelque part. Moi, je me suis détachée de cette peur-là de vivre sans ma vision. Toi, tu t'es détachée de la peur que ça te réarrive à nouveau un incident comme ça. Souvent, il y a des gens qui n'osent pas reprendre la route parce qu'ils ont eu un accident de la route ou tu es aussi banal que de retomber en amour parce qu'ils ont eu des échecs en amour. la peur, ça ne peut pas faire partie de nous et toi, tu es un bel exemple de ça. Je pense que toi aussi, tu es un bel exemple dans le sens que tu t'es adapté à ta condition et tu continues toujours de foncer et d'aller de l'avant et essayer de faire avec ce que tu as et d'en tirer le meilleur profit. Moi, c'est pour ça que je te félicite et c'est un peu une raison pourquoi j'ai accepté de participer à ton émission parce que je veux t'encourager dans ta démarche parce que je trouve ça extraordinaire ce que tu es en train de faire. Tu sais, il y a un poète français qui a déjà dit que l'homme qui est courageux n'est pas plus courageux que le moyen d'immortaire. Il est juste courageux cinq minutes de plus. Tu vois? Oui. Quand tu es un petit peu plus courageux, c'est là que tu vas aller chercher ce qu'il te faut pour pouvoir réaliser ce que tu as à réaliser et dans nos deux cas, je pense que c'est là que ton courage vient. Tu es courageuse dans le sens que tu veux te sortir de ta condition puis je pense que ça ne donne à rien de rester dans ton coin puis de jouer à la victime dans le fond. C'est un peu moi aussi. C'est un peu ce que j'ai fait moi aussi. J'aurais pu choisir. En plus, je peux te dire qu'on a une convention collective chez Air Transat puis j'étais protégé pour dix ans après un salaire s'il m'avait fait quelque chose. J'aurais pu juste dire à la compagnie que je ne suis plus capable de voler. Je me mets en maladie longue durée puis j'aurais été payé pareil pendant dix ans de temps à rien faire. Mais je ne suis pas comme ça. Ma passion, c'est d'être piloté puis faire le tour du monde en avion puis c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière. C'est vraiment fou. C'est vraiment intéressant puis c'est super encourageant. Est-ce que tu aurais le temps de parler un peu de ta fondation parce que ça aussi c'est super impressionnant puis c'est le fun pour les gens. Je ne sais pas si tout le monde le sait mais que tu as une fondation aussi. Ah oui, la fondation Robert Pichet porte mon nom. Tu sais, tantôt tu me disais qu'après les événements ça a dû être dur de revenir pour piloter. Il faut que je te dise qu'après les événements ce qui est arrivé le 24 août 2001 jusqu'au 21 février 2002. Donc ça donne pratiquement six mois jour pour jour. J'étais sur une brosse monumentale. La seule manière que j'avais passé à travers le trop plein d'émotions que j'avais vécu lors du vol 236 et quand je suis revenu des Açores ils ont sorti mon passé parce que moi j'ai fait de la prison dans les années 80 aux États-Unis ils ont sorti mon passé dans les journaux quatre jours après mon retour à Montréal. Donc c'était beaucoup d'émotions à gérer pour un être humain en très peu de temps et la seule manière que j'avais à gérer ça c'est de prendre un verre puis de me coucher un peu sur la brosse puis d'oublier toute la pression que j'avais à gérer mais au bout de six mois je me suis aperçu que ça ne pouvait plus continuer comme ça donc je suis allé voir mon patron je suis rentré dans le programme d'aide aux employés et j'ai fait une thérapie et pendant la thérapie pour abus d'alcool j'ai rencontré des gens qui avaient tout perdu femme, enfant job, maison, voiture puis ils étaient rendus au-dessus du pont de quartier à ce qu'ils étaient de l'alcool puis ils essaient de se ressortir de se rebâtir moi j'avais encore mon époux j'avais encore mes enfants j'avais encore ma job qui m'attendait après la thérapie je continuais d'être payé pendant la thérapie fait que je n'avais pas grand chose à me plaindre par rapport à certains qui faisaient partie de mon groupe donc je me suis dit si tout va bien puis je reviens et j'accroche à mon abstinence et j'arrête de consommer de la boisson je vais partir une fondation pour aider les maisons thérapeutiques c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait un an et demi après après ma thérapie j'ai parti cette fondation à l'exil depuis 2003 c'est vraiment c'est vraiment vraiment admirable donc présentement on ramasse des fonds puis on aide les maisons de thérapie à rejoindre les deux bouts lorsqu'ils ont des problèmes financiers ils font une demande à la fondation le conseil d'administration étudie la demande et on octroie les sommes qui ont octroyées qu'on trouve qui est liée à notre cause qui est la gestion de l'alcoolisme de la toxicomanie comme un support pour eux puis là je peux te donner un scoop tu sais te donner un scoop dans ton émission c'est qu'en 2021 au mois d'août l'année prochaine pas mois d'août cette année mais mois d'août 2021 ça va être l'anniversaire le 20e anniversaire de l'atterrissage fait que je veux faire un gros party on va appeler ça le souper du commandant puis on va faire une levée de fonds en même temps pour ma fondation ah wow ça va être fait que je vais essayer de faire venir des passagers de Toronto des agents de bord qui étaient avec moi à bord de l'avion on va inviter le monde en général de participer d'ailleurs ton père Marco il a participé souvent à mes levées de fonds ben oui mon père qui est d'ailleurs avec moi qui m'accompagne pour le j'ai bien entendu sa voix tantôt je la reconnais même s'il ne parlait pas fort j'ai bien vu c'est à vous salut Marco il dit salut ça fait que l'année prochaine c'est ce qu'on va faire c'est un scoop que t'as j'ai eu un conseil d'administration avant hier j'ai proposé ça à mes membres et ils sont tous d'accord de joindre leur effort pour qu'on puisse monter ça fait que là on est en train de brainstormer là-dessus pour essayer de savoir comment on va faire ça ça en prend des bonnes nouvelles ces temps-ci ah ben oui je peux dire aussi que mon fils nous on est d'une génération en génération à aider les gens moi ma mère c'est une femme qui faisait beaucoup de bénévolat dans le bas du fleuve elle aidait surtout ceux qui avaient des problèmes mentaux ok très jeune j'étais mis à la soupe aujourd'hui mon fils il a voulu aider les gens qui sont plus démunis à cause de la COVID puis là on a pas une cuisine communautaire ok ça fait que toutes les semaines on fait 100 repas pour donner aux gens qui sont les plus démunis dans la ville de la salle wow mon fils moi c'est un chef cuisinier donc il se met là-dedans donc on aide une association les centres et loisirs à la ville de la salle on leur donne un panier d'épicerie un plat cuisiné par mon fils et moi et mon épouse puis mon autre fille on fait la livraison ah c'est donc bien génial tout ça c'est vraiment on donne aux suivants il faut aider les gens quand toi t'es bien entre-ci tout va bien dans ta vie nous ça va bien dans notre vie la COVID on la sent pas trop on sent pas trop les effets donc donc on essaie de leur donner aux suivants parce qu'on est moi j'ai été très chanceux dans ma vie fait que j'essaie de leur donner aux suivants wow c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment encourageant puis admirable tout ça je sais pas s'il y a des questions je sais pas s'il y a des questions pour pour Robert ou pour moi je sais pas je peux le dire mais Christine j'en garde ma passe avec ma tranche de six ah oui c'est vrai j'oublie que tu vois je pensais que c'était c'est vrai je sais pas m'attends il est pas si pire il est bien rempli et tout je pense que j'ai bien fait ça ah mais tant mieux puis ben écoute merci du coup Robert je suis vraiment contente que t'aies pris ce moment-là avec moi ça m'a fait plaisir ouais puis tout le monde qui sont pas abonnés c'est tout on peut te suivre sur Facebook je pense pour ta conférence aussi ta fondation tout ça ça se passe sur Facebook c'est ça ben oui Facebook j'aime on a un site internet aussi RobertFish.org super fait que tout le monde qui veut avoir de l'information sur toi sur ta fondation sur ta conférence sur toutes les belles choses que tu fais peuvent aller sur ton Facebook ton site internet mais c'est encore plus simple que ça ils ont juste à quitterner mon nom sur Google puis il y a toutes sortes de choses pour ça puis tous ceux qui sont pas abonnés à mon compte vous pouvez venir vous abonner parce que les défis à l'aveuglette se poursuivent encore la semaine prochaine je vais être avec Denis Gagnon puis P.A. Method donc c'est deux personnes que je connais tu leur disais bonjour de ma part ah oui ok ben je vais le faire donc je le ferai P.A. Method il vient du même village en Gaspésie que ma mère est née ah oui c'est vrai ah ben c'est cool je vais lui dire le bonjour pour toi c'est vrai ben bon après-midi Robert merci beaucoup encore merci c'est bien Marie-Christine j'ai bien aimé passer une demi-heure trois heures d'heure merci merci pareil bye salut bye tout le monde bye tout le monde bye bye je vais revoir du thé c'est vrai c'est vrai c'est vrai